pour sensibiliser l'opinion publique contre la corrida que nous considérons être une barbarie puisque la corrida consiste à torturer jusqu'à la mort des animaux qui n'ont rien demandé et donc on trouve ça absolument atroce. Aujourd'hui plus spécialement, notre action s'inscrit dans un soutien à Emeric Caron qui a déposé une proposition de loi demandant l'abolition des corrida et cette loi sera en débat le 24 novembre à l'Assemblée Nationale. On va montrer aujourd'hui des portraits de Torero au lieu de montrer des portraits de Torero, ce qu'on fait d'habitude pour montrer leur grande humanité qui transparaît dans tous leurs aspects sur leur visage. Il y a encore quelques années, il y avait à peu près 50-55% de Français pour l'abolition de la corrida et maintenant au dernier sondage officiel qui a été fait par l'IFOP, par une association qui s'appelle l'Alliance anti-corrida donc c'était il y a deux ou trois ans à peu près, je ne sais plus et on est à 81% de Français qui sont pour l'abolition de la corrida. Donc il faut quand même ne pas dire que c'est quelques illuminés les anti-corrida, non. On représente 81% de Français. Parce qu'aujourd'hui on est mobilisés pour défendre ce que nous sommes, notre identité, nos traditions, nos valeurs et j'ose le dire notre liberté. Un certain nombre de personnes souhaitent aujourd'hui une fois de plus, mais c'est récurrent. Tout à l'heure on m'a donné une lettre qu'avait envoyée Frédéric Mistral aux autorités de l'époque, il y a en 1874. Donc ce n'est pas récurrent, ce sont des combats qu'on peut gagner et qu'on gagnera. On veut interdire nos traditions tauromachiques. Je déteste qu'on attaque ma liberté, nos libertés, notre liberté. Mon engagement en tant qu'élu, c'est de me retrouver à côté du maire d'Arles, à côté de vous, à côté de ceux qui défendent notre économie, nos territoires. Je suis là aujourd'hui déjà en tant que député de Camargue. Il est important en tant que député de Camargue que je souligne nos particularités et que je défende notre identité. La tauromachie en fait partie. En fait, ces gens-là sont toujours sous tension pour tout R1. Là, à nouveau, ils jettent leur dévolu sur la Corrida, grand bien leur face. On verra si les écologistes, enfin la NUPES dans le groupe écolo, essayent de le porter en niche parlementaire à l'Assemblée Nationale. On verra si les écologistes, enfin la NUPES dans le groupe écolo, essayent de le porter en niche parlementaire à l'Assemblée Nationale.